Dans le département de la Savoie, on observe depuis le début du mois d'août une légère dégradation des indicateurs sanitaires par rapport au mois de juillet. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait début juillet à peu près 5 nouveaux cas positifs par semaine. Là, on est plus sur 15-20. Donc c'est une légère dégradation. Nous nous situons dans la moyenne régionale et sous les indicateurs nationaux. Il n'y a pas de cluster en Savoie, ni à Chambéry, ni à Aix-les-Bains, ni dans le département. Néanmoins, on constate une circulation un petit peu plus active du virus. Et donc évidemment, l'objectif pour nous, c'est de préserver la santé des gens, c'est de maintenir l'activité économique, l'activité touristique, et donc de prendre des mesures en prévention, en anticipation, pour éviter et freiner cette légère reprise de l'épidémie. La mesure est assez facilement applicable. Il y aura un certain nombre d'affiches à l'entrée des zones piétonnes pour indiquer très clairement que le port du masque est désormais obligatoire sur toute la zone piétonne, ainsi que sur les marchés dans les quartiers du Biolet et de Chambéry-le-Haut. Et cette disposition est obligatoire à partir du 15 août jusqu'au 30 septembre. Il y aura une période de sensibilisation par la police municipale à la police nationale dans un premier temps. Par contre, pour que la mesure soit bien comprise, il est important d'avoir une période de transition et de prévention où on fait passer le message, où on explique aux gens qu'en fait, dans toutes ces rues commerçantes où il y a des magasins, ils ont l'habitude de porter le masque dans les magasins, et bien on leur demande juste de ne pas l'enlever lorsqu'ils déambulent dans la rue d'un magasin à l'autre. Alors, on a concentré jusqu'à présent, depuis le déconfinement, notre présence dans les secteurs où le port du masque était obligatoire. Les gares, les magasins, les grandes surfaces, les bars, pour rappeler les gestes de prévention, pour vérifier que cette mesure soit bien comprise et soit bien respectée. C'est le cas en grande majorité, mais lorsqu'il y a des comportements irrespectueux qui mettent en danger les autres, nous procédons à des verbalisations. Nous nous étions concentrés sur ces secteurs, et maintenant, nous allons étendre nos zones de contrôle aux nouveaux secteurs concernés par le port du masque.